Bien sûr, là je vous ai répondu, parce que c'était la question, sur les dirigeants. Eux, leur calcul, dont vous avez compris, n'est pas forcément un calcul rationnel. Il est rationnel sur le court terme, il ne l'est pas sur le long terme. Donc est-ce que c'est rationnel ? Très compliqué. C'est pas sûr. Mais l'irrationalité n'est pas rare chez l'être humain, y compris chez les dirigeants. Non. L'irrationalité, elle conduit à ce que les gens, finalement, préfèrent engager la guerre. Et ils déclenchent la guerre de 14-18. C'est des millions de morts. Et on recommence la guerre. Il y a des moyens politiques de régler les questions en discutant. Ben non, on est quand même à la guerre et ils entraînent des millions de morts. Donc si vous voulez, l'irrationalité, c'est pas une nouveauté. Ça, c'est la réponse au niveau des dirigeants. Le problème, c'est que les dirigeants, ils décident pas de tout. Après, il faut bien que les gens suivent. Donc il y a le problème de comment ça se fait que les gens coopèrent, apportent leur collaboration à des actes, à des conduites, à des pratiques, à des activités, à des actions que moralement ils réprouvent. Là, il y a un énorme problème psychologique, sociologique et politique. Mais pour moi, c'est le problème principal. Comprendre qu'il y ait des dirigeants qui soient prêts à saigner les populations, comme on a tué les Indiens pendant je sais pas combien de temps pour leur piquer leur territoire. Ils ont été à moitié pratiquement tous exterminés du temps des colonies. On recommence les guerres que vous connaissez. Voilà, ça c'est pas mystérieux pour moi. Ce qui est mystérieux, c'est comment ça se fait que ça marche, c'est-à-dire que les gens acceptent de servir et d'apporter leur intelligence et leurs ailes au succès. C'est un vieux problème qu'on appelle la servitude volontaire, qui a été élaborée par la Boétie en 1574, au moment précisément des guerres de religion. Le problème, c'est comment se fait-il que les gens servent le prince qui va les assassiner. C'est après, avec la Saint-Barthélimie, c'est tout ce contexte-là sur lequel réfléchit la Boétie. Donc les mêmes problèmes que nous. C'est pas des problèmes nouveaux. Mais du coup, on est obligé de reprendre ces textes-là. La servitude volontaire est un problème de fond. Et pourquoi il faut la prendre en considération ? Pour expliquer pourquoi ça marche. C'est-à-dire que les gens se mettent au service, donc après c'est compliqué, mais je peux vous expliquer quelles sont les formes pratiques de la servitude volontaire aujourd'hui dans le monde contemporain, dans ses activités, et comment ça marche en l'absence de fusils, en l'absence de déportations. On ne nous torture pas en France. Pour faire les saloperies qu'on fait aux clients sur les plateaux clientèles, ou pour virer les malades, donc je pense qu'il ne faut pas les virer. Ou de leur donner le traitement, alors que je pense que ce n'est pas ce qu'ils devraient avoir comme traitement, mais comme le script donne ça, pour ne pas avoir d'ennui, si jamais je vais faire ce qui est sur l'appareil informatique, au lieu de faire ce que je pense qui devrait être fait pour ce malade. Parce que ça, c'est la pratique quotidienne du médecin, même dans son cabinet aujourd'hui. Donc les gens le font. C'est incroyable. Donc ils apportent leurs ailes à ça. Sinon ça ne marche pas. Donc le premier chaînon intermédiaire, si vous voulez, c'est pour ça que c'est très important pour nous, c'est qu'il n'y aura de changement que si quelque chose bouge du côté de la servitude volontaire. En l'absence, la servitude volontaire, c'est-à-dire en l'absence, on ne déporte pas mes enfants, on ne me torture pas, je fais quand même. Il y a vraiment un truc compliqué à comprendre, comment ça marche. Je pense qu'on a élucidé ça. Moi en tout cas, je pense avoir trouvé vraiment des explications très fortes, qui sont maintenant, je pense, assez largement admises. Pas par tout le monde, mais je pense qu'il y a beaucoup de scientifiques qui reconnaissent la pertinence du passage par cette question de la souffrance des gens. Ils élaborent des défenses, et ces défenses sont adaptatives, et qui font que, bon, on est pris un peu malgré soi, pour pouvoir survivre dans des stratégies de défense qui en même temps font de nous des gens qui sont finalement soumis au système. Et ça, c'est un piège, c'est une pièce psychique de la souffrance. Donc, plus on fait sauvage, plus ils élaborent des défenses individuelles et collectives par lesquelles, finalement, ils deviennent des collaborateurs du système. Donc, c'est important de tenir ce chaînon intermédiaire de la souffrance qui ne l'était pas jusqu'à présent dans les théories sociologiques, dans les théories politiques. Et, bon, c'est pas non plus ce qu'avait mis en avant, principalement, la Boétie, mais n'avait évidemment pas l'appui sur l'analyse du travail. Et il faut penser aussi la guerre comme un travail. Les guerriers, c'est les gens qui travaillent. Ils utilisent des techniques, et puis il est intérêt à connaître les techniques. Même du temps de la Boétie, même du temps des guerres de religion, il y a une technique du combat. On ne va pas au combat comme ça. C'est pas possible, parce que vous allez en face de vous des gens qui sont équipés avec des instruments. Il y a une technique du combat, il y a une hiérarchie, il y a une coopération verticale, c'est tout un truc organisé. Mais il faut penser comme travail. On n'avait pas cette idée, le travail c'était un peu méprisable, mais on n'avait pas l'idée que, non, c'est le principe même de la guerre, elle ne marche pas sans ce passage par le travail.